Vendredi, salut Fred, bon matin. Salut Serge, bon matin. Allô. Il déteste les conventions. Ça paraît pas, par exemple, tu caches bien ça. Salut, comment ça va? Tu passes un bon week-end, oui, toi? Ah oui. Venons-en au fait tout de suite. D'accord, M. Bérard. Pour Gatineau, c'est correct, mais pour nous, dépêchez-vous, j'ai d'autres choses à faire. Ah oui. Comment je te dirais ça? Il appelle ça aller au plus offrant. Oui, dis-les pas, dis-les pas, dis-les pas. Tu sais que j'ai déjà assisté à un show de Plume-la-Traverse à une couple de reprises, mais la dernière fois, c'est la salle Wilfried Pelletier. Place des Arts, oui. Place des Arts, puis à l'entraque, donc la moyenne d'âge devait être 68 ans et plus. À l'entraque, les gens reviennent tranquille dans, avec une petite bière, un petit bain de vin, relax. Les grosses lumières sont allumées, et Plume, ils débarquent sur le stage. Tu sais, c'est une salle quand même assez intimiste. Oui. Et là, ils regardent tout le monde niaiser, genre, il y en a un qui s'assoit de temps en temps, mais pas plus que ça. Fait qu'il va au micro, puis il dit, « Asseyez-vous, calais, ils sont pas bien que ça en fait. » Moi, je l'ai vu, on sort du sujet, mais je l'ai vu chanter au sous-sol d'une église. Il y a eu du fun. Je l'ai vu deux fois dans une église en plus, Calvars. « S'il y a un gars que tu mets pas d'une église, c'est bien Plume. » Écoute, ça l'amusait tellement, là. Calais, ils m'ont-tu mis d'une église pour vrai? Quand il a reçu la médaille de l'Assemblée nationale, il dit, « Boutre Christ, j'ai quand même tout fait ce que je pouvais faire pour jamais recevoir ça. » Puis c'est vrai le pire. Il a tout fait pour pas avoir de médailles, pour pas avoir d'honneur. Incroyable. On les aime, ceux-là, hein? Les marginaux, comme ça? Moi, je les adore, en fait. Mais ceux qui sont pas trop politisés? Ah, même ceux qui sont politisés. Oui, OK, c'est bon. Je voulais ajouter le bémol, voir ce que tu allais dire. Allez, on a une première question qui nous vient... Maintenant. Oui, je vais te la poser tout de suite, parce que la réponse, je sais pas si, elle va demander vraiment une longue explication, mais c'est une dame ou un homme, parce que la personne ne s'est pas nommée, c'est via notre texto, 825-255-9909. La personne dit, « C'est où que tu vas faire le lancement de ton nouveau livre à Mont-Laurier? » À Mont-Laurier? Il n'y en a pas de prévus, hein? Non, ben... Non, mais... Pas de signes. Savoir qu'il va y avoir une personne, on peut arranger de toi. J'adore la réponse. Maintenant qu'il y a un intérêt, on peut peut-être faire quelque chose. On va s'arranger, on va même vous le signer. Non, en fait, mon agente avait pensé à quelque chose. Je vous reviens dès que j'ai plus d'informations. T'es quand même venu deux fois, il n'y a pas longtemps, là. On va se le dire, là. Oui, je ne peux pas éclairer le monde non plus, là. C'était pas ça que je voulais dire, mais en tout cas... OK. Même si là, c'est vrai. OK. Il y a Manon qui demande si Trump n'arrive pas à payer tout ce qu'il a à payer, parce qu'on sait que c'est mirabolant, même s'il y a des hôtels et tout ça, il reste que même pour lui, c'est un gros montant. Je n'ai pas le montant devant moi, là, mais je ne sais pas si toi, tu te souviens de mémoire, là. C'est un demi-milliard. Oui, c'est autour de ça, hein. S'il n'arrive pas à payer, Manon demande, il arrive quoi, Fred? C'est une super question. Il y en a qui disent, bien, ils devraient vendre des buildings. Le problème, c'est que ces buildings sont hypothéqués jusque dans le fin fond du popotin, donc il n'y a absolument rien à faire avec ça. Il y en a, il est copropriétaire, il n'y a pas juste lui, il y a des actionnaires. Bien, la réponse, comment je dirais, simpliste peut-être, Manon, c'est Manon qui a posé la question. Yes. C'est-à-dire, bien, quand tu as une ordonnance de la Cour qui te dit, fais quelque chose, et tu ne le fais pas, tu es techniquement en outrage au tribunal, dans une situation d'outrage, ce qui est excessivement grave, là. Tu peux faire de la prison pour un outrage au tribunal, puis ça vaut ici au Québec, hein, par ailleurs. OK. Donc, je dirais que ça, c'est une des possibilités, c'est probablement la possibilité la plus évidente. Et ceci viendrait compliquer ses affaires pas mal, parce que lui, pour ses autres procès, il essaye d'étirer l'élastique, on en a déjà parlé, pour que les décisions soient rendues après son élection de 24, de novembre 24, pour qu'il puisse s'autogracier. Sauf que là, s'il est obligé d'aller faire un tour en prison au mois de juillet, ça va compliquer sa campagne électorale un petit peu. Et là, je dis ça, vraiment sous toute réserve, là. Je réponds de manière plus théorique que pratique, parce que je ne connais pas toutes les ramifications de l'histoire, mais de façon générale, c'est ça que j'aurais tendance à dire. Ça complique les choses pour sa campagne, parce que ça prend énormément d'argent à faire une campagne. Oui, mais il y a énormément de supporters de partout dans le monde. Oui, c'est sûr. Je serais assez surpris qu'il ne soit pas capable de payer son demi-milliard. All right. Fred, il y a Suzanne qui veut savoir est-ce qu'une abolition ou un encadrement plus serré des pourboires au Québec, c'est envisageable? Elle dit, j'ai l'impression qu'on rit de moi en me proposant des pourcentages trop élevés. Oui, j'ai vu quelque chose hier là-dessus. Il y a quelqu'un qui l'a proposé, je ne sais pas qui exactement. C'est vrai que ça commence à être rendu beaucoup du 22. Carl me disait tantôt, puis moi, je n'ai pas vu ça encore, il y a des terminaux où il y a un emoji qui réagit à combien tu donnes de pourcentage de pourboires. Oui, j'ai déjà vu ça, puis j'ai, dans des restos à Montréal, j'en ai vu pas plus tard que je ne sais pas, 2-3 jours peut-être, minimum 18, 20, 22. Exact. Sachant que le prix, le prix des restos a explosé aussi depuis quoi, 18 mois, 2 ans peut-être. Ça commence, puis j'ai beaucoup de respect pour les serveurs et serveuses, c'est des jobs archi difficiles, ils méritent un pourboire qui a de l'allure, mais là, bon, comme disait le prince, le téléran, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Il a dit ça, lui? Oui, oui, oui. OK. Mais ce n'était pas au resto, c'était dans un autre contexte, en tout cas. C'est bon. C'est Charlie Rose qui avait demandé la question concernant ton lancement, elle vient d'écrire son nom. Ah bien, merci, merci Charlie Rose de l'intérêt et dans l'intervalle, je peux vous, puis quand je repasserai mon laurier, même s'il n'y a pas de lancement, je peux vous signer le livre avec grand plaisir, mais dans l'intervalle, encouragez les petites librairies, on en a une excellente à mon laurier, la papeterie, laissez faire les Amazons, puis je sais que c'est des fois un petit peu moins de troubles, mais ces gens-là se cassent en deux pour la vitalité culturelle de la région. Franchement, ils méritent un petit coup de pouce. Vous avez trois minutes en char à faire à mon laurier, puis vous avez traversé la ville au complet, ça c'est en attendant après deux lumières. Ça vaut vraiment la peine d'aller leur donner un petit coup de main. Ils sont contents puis ils sont archi-importants, je vous le dis, dans une société comme la nôtre. Oui, mais tu ne te souviens pas que nos lumières ne sont pas synchro, tu as oublié ce détail-là. Oui. C'est vrai. Ça vaut un arrêt, ça vient de nous lancer. Je ne sais pas le gâteau. Non, c'est correct. On revient dans un instant. Le sujet des pourboires, pour le pourboire, payer cash est la solution en ce moment. Puis il n'y a pas tard parce qu'avec les cartes, ce n'est pas comme si on ne payait pas, mais on ne payait pas tout de suite, ça va être plus tard, donc on est peut-être un peu plus généreux ou en tout cas, on est moins... Surtout les cartes de crédit. Oui, on est moins collé sur notre argent tandis que quand c'est dans nos poches, on est peut-être un petit peu plus cheap. Pas cheap, mais responsable. Ceci étant dit, question de Laurent, un certain Laurent M. Je ne sais pas si... Je ne pourrais pas dire. L'acceptez-vous? Non, ben, on va l'écouter, on décidera après. On prend la question délibérée. Parce qu'il dit, si tu as le temps, mais on a le temps pour lui, voyons, c'est sûr. Alors, il dit, j'ai écouté le reportage d'enquête au sujet de l'impact de l'aluminium vert de Rio Tinto dans le secteur d'Arvida et en Amazonie, déforestation, contamination des sols, empoisonnement. Je constate que nos gouvernements sont hop la vie depuis toujours avec ces entreprises-là en les bourrant de cadeaux, congés de taxes et impôts depuis toujours. Alors, je me demande si par conscience écologique, on n'est pas en train de se mordre la queue en essayant de développer un truc sensé à être plus écologique sans l'être vraiment. Et est-ce qu'il ne serait pas plutôt temps de demander des comptes aux entreprises qui nous menacent constamment de partir si on ne fait pas ce qu'elles veulent en fermant notre gueule? Ben, c'est sûr, Laurent, il a raison parce que c'est un des enjeux du capitalisme. C'est vieux, tout ça, les entreprises qui débarquent et promettent 500 jobs, 1000 jobs, 2000 jobs, des bonnes jobs. Les gouvernements, ils se couchent, ils offrent, il vient de le dire, des congés de ci, des congés de ça, des subventions, en veux-tu en voilà. Il reste parfois une couple d'années, rappelle-toi Hyundai, à Bromont, ils ramassent tout le cash qu'ils peuvent ramasser, le cash public, puis après ça, ils sacent le camp. Dans le cas de Rio Tinto, c'est encore plus problématique, façon de parler, parce que c'est une des usines, c'est une des entreprises qui pollue le plus au monde. Et là, l'exemple que donné Laurent est grave, parce que souvent, ils font croire à, on a telle, telle, telle technologie, machin, machin, c'est si, ça, ça. C'est de la frime, puis quand on se rend compte justement que c'est de la frime, bien bien souvent, il est trop tard. Puis la réalité, c'est que les gouvernements ne bougent pas, parce qu'ils disent, ouais, mais là, j'ai 800 jobs, fait que là, je ne veux pas que les gens, puis je comprends la mécanique, tu ne veux pas que ces gens-là, regarde juste la fonderie Horn dans votre coin, il y a des enjeux de santé publique excessivement importants, sinon graves, et puis on ne fait rien, le gars dit, bien ça va être aux gens de décider. Je comprends que le dilemme n'est jamais simple, mais c'est parce que l'environnement puis la santé publique, il y en a qui disent, oui, mais comme pour citer Chantal Jeannot, l'environnement, on ne va pas se mettre dans la rue pour ça. Je vous répondrai, Mme Jeannot, parce que c'est l'environnement qui va nous mettre dans la rue, point, parce que regardez ce qui est en train de se passer, on parlait du Brésil, d'Amazonie, il a fait 62 degrés à Rio lundi, 62 degrés, la planète s'en va down the drain, puis là, malheureusement, je pense qu'il commence, s'il n'est pas trop tard, il commence à être minuit moins une, pas mal. Et c'est ce qui est clair dans le monde aussi, les faveurs faites aux grosses entreprises, dans le cas d'Hydro-Québec, les sacrifices que Fitzgibbon nous demandent, on sait qu'on vend un rabais aux États-Unis, on sait qu'on ne taxe pas les grosses entreprises au niveau de l'électricité ou en tout cas, on leur donne des rabais, puis ils nous demandent à nous d'aller prendre notre douche la nuit, c'est comme, come on! C'est sûr, d'ailleurs, petit rappel vite vite, l'étude qui est sortie il y a deux semaines, qui dit ceci, si vous voulez vraiment sauver la planète, un citoyen qui veut sauver la planète, la meilleure façon, c'est de manger moins de viande, si la France mangeait moitié moins de viande, ses objectifs en matière de gaz à effet de serre seraient atteints, et ça me permettra de faire une petite parenthèse rapide, le concours de l'étranger mis sur pied pour la région, les jeunes de la région, secondaires 1, 2, 3, 4, 5, et 4 bourses au cégep, de 1000 piastres chaque, 14 000 piastres de bourses, le thème de cette année, qu'est-ce qu'on doit faire en matière de lutte au réchauffement climatique, vous avez les informations sur mon site frédéricbearard.com, et vous avez deux profs fantastiques, Véronie Ware au cégep et Marie-Ève Croteau à la polyvalente qui peuvent vous donner un peu de directives, la date limite, c'est le 31, ça peut être une chanson, un texte, n'importe quoi, mais venez nous aider à sauver la planète parce qu'on est une gang de cabochons. Voilà. Moi, j'ai pas mangé le steak à matin, à part ça. C'est innocent. Merci. Il y a Valérie Fred qui aimerait avoir ta réaction, elle a lu un article dans Le Devoir cette semaine, puis ça a attiré son attention, ça dit que les jeunes Québécois s'informent beaucoup moins souvent qu'à leurs parents, il y a à peine un peu plus du tiers d'entre eux qui jettent un oeil aux nouvelles au moins une fois par jour, selon ce qu'elle dit, et lorsque le fond, c'est davantage par le biais de sources numériques avec la télévision, peut-on renverser cette tendance-là? C'est une belle question. Qui l'a posée? C'est Valérie. Merci Valérie, j'avais pas vu ça. Comment renverser la tendance? Franchement, j'aimerais ça le savoir, je sais pas, mais peut-être que, tiens, les parents qui nous écoutent, qui ont des ados à la maison, passez leur don le message, on a besoin d'eux, puis merci, je sais qu'il y a des ados qui nous écoutent, quand je vais à Mont-Laurier, on me le dit souvent, merci d'être à l'écoute, justement, merci d'être là, puis parents, donnez leur don à une petite discussion avec eux, on a besoin de vous, c'est sérieux, puis moi, ça me ferait vraiment plaisir que les gens nous donnent leurs idées dans le cadre de ce concours-là, c'est pour ça que ça a été créé, puis on n'y arrivera pas sans ces jeunes-là, c'est certain à mon avis. Alors, peut-être que les plus vieux pourraient tendre la main puis leur dire, bien, votre voix est importante, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs jeunes qui se sentent un peu aliénés dans le sens où, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, on n'a pas vraiment de voix au chapitre puis on perd notre temps. Alors, c'est ça l'idée du concours, c'est de donner voix à ces jeunes-là, essentiellement, puis pour ça, il faut que les adultes, on se mobilise un peu puis qu'on fasse notre effort de tente de micro-hautier. En tout cas, leurs allégeances sont très envers Québec solidaire, je sais que, ça ne veut peut-être rien dire, mais dans le sens... Bien, c'est sûr que, quand le PQ fait du populisme à capoter ses toilettes mixtes puis à l'affaire du vagin en n'ayant pas lu la décision de la cause suprême, c'est pas vraiment excitant, ça, pour un jeune ou à écoeurer les trans puis des affaires, c'est sérieux, c'est là-dessus que le PQ va se planter, il va peut-être être élu, mais après ça, il va faire son référendum puis en adoptant les thèses de bas côté à écoeurer tout ce qui s'appelle différence et minorité, bien, tu vas rester à 35 %, ça va être notre troisième échec référendaire, on va aller d'une belle gang de zours, c'est ça qui est le problème. Alors que, la monde aurait le pouvoir de rassembler parce que c'est un progressiste dans la vraie vie, au-delà de son show politique et ça, ça ferait en sorte peut-être qu'on aurait un petit peu plus le goût de se rassembler autour du projet. Merci Fred, merci tout le monde pour vos questions, c'était fort intéressant ce matin, donc ça se termine, je n'ai pas nié de quoi, ça se termine donc dans huit jours, le concours, c'est ça? Oui, c'est le 31 mars, la date limite puis ce n'est pas si long que ça à faire, on veut vous entendre puis les gagnants verront leur, les gagnants verront le fruit de leurs efforts récompensés donc par une bourse de 1000 piastres chacun et en plus de ça, on trouvera une manière d'amener ça à la radio, d'amener ça dans les journaux, il y aura une soirée gala en mai où la communauté va être conviée, évidemment, c'est une affaire communautaire, Laurier-Montoise, moi c'est important que mon, de ma ville d'origine soit mêlée à ça, je crois moi à ce projet-là, s'il y a un espoir, c'est celui-ci, les jeunes, alors les parents, tendez le micro puis on se bouge le papatin tout le monde ensemble. Merci pour ça et merci pour ce matin, Fred, bon week-end. Salut, au revoir, bye.